Et bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, c'est Supraworld. Pour ma part, ça va plutôt bien, je suis de bonne humeur pour cette vidéo tout à fait particulière et j'ai presque envie de dire marquante, légendaire entre guillemets, tout simplement parce que c'est le jour, enfin, aujourd'hui, mercredi 17 juillet de l'année 2024, après quasiment, vu que c'est demain, 6 ans d'anniversaire, 6 ans d'année d'existence du jeu, la mise à jour majeure. Donc, le jeu change de nom en soi, maintenant, c'est plus Asphalt 9 2.Legends, donc Legends, c'était le nom du jeu, c'est Asphalt Legends Unit, donc je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est ce nom-là maintenant, d'ailleurs, au passage, je vais vous expliquer toutes les informations complémentaires, on va découvrir la mise à jour, cette update énorme, cette update majeure ensemble, donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à dire, s'il y a des points du jeu que vous préférez avant, moi, je vais essayer aussi de donner mon avis, mais ce serait vraiment cool, sympa, intéressant de votre part, que vous donniez des avis constructifs, un minimum, développés, donc on va vraiment voir ensemble cela. On se retrouve, et c'est rare quand je fais ça sur Google Play Store, parce que c'est vraiment un moment un peu, c'est un peu l'émotion, j'ai envie de dire, honnêtement, donc on va faire la mise à jour, je ne vais pas vous, vous n'allez pas vous taper tout le téléchargement, vous inquiétez pas, on n'a pas que ça à faire, donc pendant que j'appuie voilà sur mettre à jour, et comme ça ce sera ça vous gardez dans cette vidéo, je pense que le jeu va encore plus me plaire maintenant, il y a des changements d'interface, il y a des nouveaux véhicules, il y a un nouveau circuit, bref, il y a pas mal de nouveaux trucs, c'est sûrement la plus grosse mise à jour de tout le jeu, jusqu'ici en tout cas c'est certain que c'est la plus grosse, c'est toujours le même jeu, mais on arrive sur un autre pool, on arrive, je ne sais même pas comment expliquer ça, c'est une dagerie, vraiment, il faut quand même s'intéresser à un minimum au jeu, moi j'aime beaucoup le jeu, c'est clairement un de mes préférés, même si pour moi Asphalt 8 est clairement devant, je fais bien que je n'ai pas du tout objectif, c'est juste dans mes goûts, petit clé à deuil aux gens qui jouent Asphalt 8 également, alors ma connexion wifi est forcément très puissante, donc voilà, ça se télécharge assez lentement, ah non, quoi que, attendez, regardez un peu la taille de la mise à jour les amis, c'est vraiment un jeu maintenant qui va être clairement au niveau des graphismes, ça va être aussi au niveau des graphismes, du fonctionnement et tout ça, ça va être également pour les consoles comme les PS5, PS4, etc, regardez, parce que 3Go de téléchargement, alors que le jeu fait déjà plusieursGo d'espace, on arrive vraiment sur une toute autre version d'Asphalt 9, et je parle vraiment de version, c'est pas une nouvelle édition, Asphalt Legends Unit, ça c'est, il y a une version de ce unit pour la plupart des gens, pour la plupart des plateformes, mais pour ceux qui sont sur deux plateformes précisément, donc je pense que c'est sur, je vais pas faire d'erreur, donc je vais vous mettre à l'écran, comme ça, vérification au montage, je vous mets l'image à l'écran, donc Asphalt Legends Edition Supercharged Summer, ça c'est vraiment une édition, une version différente, avec des choses, des éléments, des packs en plus, etc, mais c'est payant évidemment, donc tous ceux qui sont sur Android, sur mobile tout simplement, sur votre écran à taper avec vos doigts, vous pouvez oublier cette version-là, mais bon, on va clairement satisfaire de celle-ci, les amis, vraiment, j'assiste clairement sur l'espace commentaire, n'hésitez pas, on va regarder un petit peu au niveau des nouveautés, les lots, c'est pas super important, on va surtout aller dans la section des nouveautés, c'est ça qui est intéressant, donc la mise à jour est enfin là, connectez-vous pour la première fois à Asphalt Legends Unit, débloquez des récompenses, et recevez des cadeaux pendant les deux premières saisons, donc c'est un jeu multiplateforme, si on le savait déjà, maintenant, le point sur lequel on va bien assister, c'est pourquoi on appelle ça Unit, mais Unit, c'est une unité en français tout simplement, je pense que vous avez compris, donc c'est le cross-plateforme, c'est un peu l'élément majeur de cette mise à jour, comme ça, il n'y aura pas un classement pour Android, il n'y aura pas un classement pour iOS, il n'y aura pas un classement pour PC, il n'y aura pas un classement pour Xbox, tous les classements seront fondus en un seul, comme ça, il y aura beaucoup plus de genres dans les classements, au niveau des clubs, le truc, les amis des clubs, par exemple, les gens sur Switch ne pouvaient pas être dans le même club que les gens sur Android, c'est fini ce problème, j'espère dans cette vidéo vraiment que je ne vais pas dire des erreurs, je pense que je m'y connais quand même bien un minimum au jeu, quand je ne suis pas sûr, je ne m'avance pas trop, ou je corrige au montage quand je m'en rends compte, voilà, mais soyez un peu indulgents, je ne suis pas non plus un grand professionnel du jeu, on fait principalement cette vidéo pour la découverte, le plaisir, etc. Donc, jouer avec des amis sur mobile, PC et console, en multijoueur ou en privé, sauvegarde croisé sur la plupart des supports, c'est bien ce que je disais, donc c'est cross-plateforme, poursuite en équipe, ça c'est nouveau, éviter les voitures de la sécurité ou éliminer les voitures de l'association, c'est tout un organisme qu'il faut se faire, c'est le nouveau mode de jeu qui s'appelle Poursuite, c'est ça que j'avais vu, en version originale, qu'en anglais, voiture et lieu inédit, cette voiture et circuit inédit, j'avais vu que comme nouveau lui avait Singapour, Singapour en anglais, je ne sais pas comment dire, et les nouvelles voitures, je pense qu'elles ne vont pas toutes sortir d'un coup, donc à propos de ce jeu, ça c'est simplement la description du jeu, donc on n'a pas besoin de voir ça les amis, donc nous allons, je vais mettre sur pause évidemment, et on se retrouve tout de suite au démarrage du jeu, pour vivre ce moment historique ensemble, peut-être qu'à l'heure où je vous parle, vous regardez la vidéo, en tout cas vous avez déjà clairement fait la mise à jour, pour démarrer le jeu, mais c'est bien vraiment de discuter, comme je le disais, il y a une petite ambiance comme ça, pour le fun tout simplement, donc on va voir les différentes pages de nouveautés, quand on va démarrer le jeu, les breaking news, je crois qu'on dit ça, à tout de suite friends, ok les amis, il est temps, c'est le grand moment, j'espère que vous avez bien patienté, pour ces 5 premières minutes de vidéo, si vous avez passé quelques dizaines de secondes, ce n'est pas grave, je peux tout à fait comprendre, ce n'est pas toujours facile, de résister face à la tentation, des bonnes choses, hop, on va ouvrir cet Asphalt Legends Unit, ce jeu qui va être encore plus super, je pense, clairement, un de mes préférés, je le rappelle, même si on dit objectivement, c'est peut-être moins bon, qu'un Forza Horizon 4-5, etc, mais ça reste vraiment très bon, je trouve, si le jeu veut bien se lancer, écoutez, parce que j'ai téléchargé toutes les données, toutes les données dans le Play Store, du moins, pas d'écran noir, s'il vous plaît, ça va, on a une petite frayure, regardez-moi ça, déjà, il y a à peine quelques images, c'est déjà, c'est déjà vraiment le cataclysme, là, mais, je dois en sens positif, bienvenue dans Asphalt Legends Unit, nous passons à la réalité supérieure, mais c'est vraiment ça, avec notre toute première extension, c'est, oui, c'est une extension, voilà, c'est pour ça que c'est une mise à jour majeure, c'est pas seulement des éléments, et des nouvelles saisons qu'ils rajoutent, c'est tout un système qui est changé, si vous voulez, interface, etc, Asphalt Legends Unit t'offrira, une expérience multijoueur renouvelée, en éliminant les obstacles, et les limites, afin de bâtir l'avenir d'Asphalt, et si tu es plutôt un joueur solo, pas d'équitude, tu auras de bonnes tonnes de choses à découvrir, c'est-à-dire joueurs solo, ceux qui étaient appelés en multijoueur, les loups solitaires, qui n'étaient pas dans un club, ou juste peut-être, qui ne voulaient pas forcément jouer en multijoueur, mais j'espère en multijoueur, qu'ils ont enlevé le grand point négatif, clairement, c'est un super jeu, mais il y avait un point négatif en multijoueur, qui n'y a pas dans la grande majorité des jeux de course, le rang, les rangs étaient très inégalitaires, ils pouvaient rouler avec un véhicule, qui avait un rang de 3000, donc tu pouvais être bien meilleur que lui, ils pouvaient quand même te battre assez facilement, je trouvais que ça c'était vraiment pas ouf, alors, page suivante, code 9, la poursuite en équipe est arrivée en multijoueur, team poursuite, c'est ça le nouveau mode de jeu, le nouveau versant du mode multijoueur, échappe à l'équipe de la sécurité, ou arrête les pilotes de l'association, ce dont on parlait tout à l'heure, quand on a lu les nouveautés, avant la fin du temps à partie, jette un oeil à ce nouveau mode, et ça c'est en multijoueur, je souligne, donc tu vas avoir un chrono en multijoueur, ça va être un truc de ouf, je pensais que c'était que réservé au mode carrière ça, joue avec tes amis n'importe où, désormais tu peux courir n'importe quand, n'importe où, avec tes amis, que tu joues en multijoueur, ou dans des salons privés, oublie l'imitation liée aux plateformes, et rejoue la course dès maintenant, regardez bien, vous avez les signes, PC, manette de console, mobile, c'est vraiment super ça les amis, je sais pas s'il y a des exceptions, n'hésitez pas à dire en commentaire, mais sauf erreur de ma part, c'est vraiment toutes les plateformes, cross plateforme, c'est vraiment super, donc si à un moment, je sais pas, vous désinstallez votre jeu sur Android, puis vous allez sur, je sais pas, Xbox, et bien vous pourrez continuer votre compte, votre jeu sur Xbox, il y a un truc que j'aimerais bien, un truc important les amis, c'est que, j'espère vraiment que vous n'avez pas perdu votre partie, parce qu'il y avait un truc impératif à faire, avant de quitter l'asphalte, Legends qu'on a tous connus, pendant plusieurs années, c'était de se créer, et de sauvegarder sa partie, sur un compte Gameloft, donc l'idée de joueur ne suffisait pas, il fallait un compte Gameloft, moi, je me suis créé un hier soir seulement, heureusement que j'ai vu, je vais pas citer le YouTuber, mais quelqu'un qui disait en anglais, quelles sont les choses à faire, avant de passer à la nouvelle version du jeu, voilà, je sais même pas, je sais pas si c'était vraiment impératif, mais j'ai préféré le faire, nouvelle voiture de l'asphalte Legends Unit, dans cette mise à jour, nous ajouterons 7 nouvelles voitures, cours avec elle à Singapour, donc c'est la nouvelle course qu'on disait, la nuit, pour voir nos voitures, comme tu ne les as jamais vues, donc là, il y a là, une Koenigseggiesco, je pensais qu'on l'avait déjà, celle-là, c'est encore une autre version de la Koenigseggiesco, j'ai hâte de voir ça, nouvelle Bugatti, une nouvelle Lamborghini, je sais pas quelle version c'est, donc n'hésitez vraiment pas, dans l'espace commentaire, c'est la dernière fois que je le dis, pour pas être harcelant, mais n'hésitez pas à vous manifester, il n'y a pas de problème, ça fait plaisir, au contraire, événement, association des pilotes, 9 rebelles unis, après son triomphe contre les financiers, l'association des pilotes fait face à une tragédie inattendue et suspecte, rejouez-nous pour découvrir la vérité, tandis que nous parcourons les rues, dans notre nouveau circuit, Singapour, comme on disait, dans la nouvelle Koenigseggiesco Absolute, ultra racée, on avait déjà la Koenigseggiesco Absolute, est-ce qu'ils ont changé les statistiques, c'est peut-être ça qu'ils veulent dire, donc est-ce que c'est encore un nouveau mode de jeu, je pense que c'est une nouvelle option du mois, l'événement association, écoutez ça a l'air vraiment intéressant, en plus dans ce genre d'événement, il y a comme une sorte de mode histoire, donc je sais bien les amis, c'est une vidéo qui a surtout beaucoup de blabla, voilà où on discute, je vous mets des images à l'écran, je vous demande un peu votre avis, par rapport aux nouveautés, etc., les découvertes, mais on va rentrer dans le jeu très bientôt, vous n'en faites pas, parce qu'il y a beaucoup d'infos, c'est normal, donc quoi de neuf, pour la cinquième, la sixième, pardon, la dernière page, Francky Muniz, X Asphalt Legends Unit, je ne sais pas du tout qui c'est ce type, j'imagine que c'est un grand pilote, je ne sais pas quelle discipline, Formule 1, je ne sais pas si c'est autre chose, on peut me préciser, ça m'intéresserait, dans cette mise à jour, cours avec Francky Muniz et Ford, donc est-ce que le type joue au jeu, j'imagine qu'il a déjà essayé, sinon, voilà, il ne serait pas mis à l'honneur, il suit son classement, tandis qu'il marque des points, dans la compétition de NASCAR 2024, ah ben voilà, donc il nous a donné la réponse, donc les amis, on va appuyer sur le bouton OK, et on va tout de suite, rentrer dans le vif du sujet, enfin on était déjà dans le sujet, mais vous m'en comprenez, on va passer à l'action, hop, la saison Legends Unit 1, parce que ça va faire en plusieurs parties, j'espère que ça va durer longtemps, regardez, déjà là, on voit que les décès sont un peu différents, allons découvrir comment gagner des récompenses incroyables, juste pour avoir joué avec le nouveau Pass Unit, donc est-ce que je vais aller voir, ben vite fait, pourquoi pas, donc, par contre les amis, ça, je vous ai, on a vu ensemble les nouveautés principales, maintenant je vais un peu arrêter de vous lire, donc n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo, si vous voulez, si ça vous intéresse vraiment, mais ce qu'on va faire maintenant, on va faire un petit peu la course, parce que le jeu reste, il y a l'essence du jeu reste la même, donc on sait déjà comment il est depuis longtemps, il n'y a pas besoin de revoir les choses qu'on connaît déjà, alors le, ouais, ben ça, ouais, ok, on passe, et oui, il y a des récompenses, Game Loft, bien sympathiquement, avec cette nouvelle mise à jour, nous offre des récompenses, écoutez, elles sont un petit peu nulles, 5 jetons et des plans communs, d'une des voitures les plus lentes du jeu, non merci, ça, c'est un peu décevant, écoutez, et franchement, le jeu est beaucoup mieux maintenant, regardez, on dirait vraiment un jeu de course de console, on est vraiment passé à cette interface là, à ce modèle là, par contre, dans mon esprit, les jetons, j'en avais dans les 3000, pas dans les 4000, moi j'imagine que j'ai passé la barre des 4000, sans trop m'en apercevoir, oui, c'est beaucoup mieux designé, c'est plus sobre, et la sobriété, voilà, c'est bien pour la clarté, pour qu'on comprenne tout, si on va sur accueil, qu'est-ce qu'on a, donc on a, le garage, attendez, mais j'étais niveau de garage 14, et j'étais pas prêt de passer aux 15, et maintenant ils mettent le 15, je pense que le niveau, en termes d'expérience, ne sont plus exactement les mêmes, j'ai vu qu'il y avait jusqu'au niveau de garage 60, le profil, profil et messagerie, ouais, ça on connaît déjà, c'est juste que c'est disposé différemment, de façon plus pratique, on a le nom du joueur qui est au-dessus, les objectifs quotidiens, ok, si on va dessus, est-ce que c'est égal, bah oui, c'est un peu différent, si vous voulez, le jeu a un peu changé de couleur, avant il était vraiment noir, avec un petit peu de rouge, maintenant il est plus, bah, gris, violet, voilà, dans les parrainages, c'est exactement la même chose, écoutez, franchement le jeu est beaucoup mieux designé, c'est vraiment le mot maintenant, est-ce qu'on va gagner plus facilement des récompenses, je ne sais pas, objectifs quotidiens, mission de saison, je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo, les amis chevex, je dis souvent ça dans les gameplay, c'est vraiment inédit, je voulais à tout prix la faire avec vous, en espérant qu'elle fonctionne un minimum, tout simplement, pas pour me gratifier au niveau des vues, juste pour que ça puisse être intéressant, avec la communauté, on partage ça, au niveau du garage, je vais aller voir ça rapidement, on était limité à un niveau de garage 18 pendant très longtemps, les amis, et je vois que les niveaux des XP, c'est beaucoup moins, c'est vraiment moins exigeant qu'avant, regardez, j'étais toujours au niveau 14, à la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vu, il valait 2500 XP en tout, enfin je dis XP, mais ce n'est peut-être pas le mot, on va dire ça, XP, et maintenant il en faut 1800, regardez, il y a vraiment beaucoup de niveaux, regardez-moi ça, pourquoi est-ce que le petit A doré, regardez-moi ça, il y a carrément, il y a des paliers, là où vous arrivez, ils avaient une nomination, vous êtes collectionneurs, attention, c'est un truc de ouf, moi je suis plutôt enchanté, les amis, par cette mise à jour, ça va sûrement être ma préférée, le garage, le violet va très bien avec le jaune, je trouve, on voit bien les véhicules, ce véhicule-ci au passage, on n'a pas pu le mettre en overclock avant, au niveau de la peinture, peut-être que, vous voyez la peinture, c'est subjectif, mais parfois le choix de la peinture, il se fait sur le fond aussi, donc là je l'avais mis en verte celle-ci, écoutez, je trouve qu'en vert, elle donne moins bien, peut-être que je vais rechanger tout mon garage, je n'en sais rien, franchement, c'est super, peut-être que pour ceux qui regardent mes vidéos, pour la première fois, vous vous dites, oui, il joue depuis 2-3 ans, il n'a même pas 60 véhicules, pourquoi, je le dis, je le dis, écoutez bien, c'est parce que je veux faire le mode carrière, à votre rythme, c'est-à-dire, on fait au moins toutes les courses, au moins une fois ensemble, on avance ensemble, donc c'est normal, j'aurais pu déjà essayer de travailler, d'essayer d'être la fin du mode histoire, mais je voulais profiter de ça, avec vous, je pense que vous avez compris, pour les gens que ça l'a depuis longtemps, donc, en bref, on ne va pas regarder tout le garage non plus, ça, cette voiture-là, je rappelle qu'on la débloquera prochainement, ça, c'est le nouveau véhicule, Lamborghini Authentica, donc, est-ce qu'elle est plus authentique que les autres Lamborghini, on n'en sait rien, on n'en sait rien, blague à part, c'est le nom, quoi, ouais, bah, écoutez, le jeu reste le même, au niveau de l'interface, ça change largement, au niveau de la disposition, il faudra peut-être un petit temps, pour s'habituer, je suis déjà habitué, bon, c'est le pass, ils appellent ça le pass unit, mais ça reste le pass de saison, quoi, ça, c'est la section événements, événements spéciaux, il est plus à droite maintenant, avant, c'était plus à gauche, multijoueurs, écoutez, multijoueurs, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ouais, avant, on avait chaque fois deux saisons, très généralement, en même temps, maintenant, on en a trois en même temps, avec la team poursuite, et on a le salon privé aussi, bah, ça, c'est si vous êtes sur le même wifi, donc c'est pas forcément avec les gens de votre club, si vous êtes avec le même wifi, et par contre, maintenant qu'on en parle, où est-ce qu'il est, l'onglet club, et la carrière, comment est-ce qu'il se design, cette carrière, il n'y a pas de nouvelle saison, pas de nouveau drapeau, ça, c'est dommage, je trouve, mais bon, ils ont déjà beaucoup travaillé, les concepteurs du jeu, Asphalt 9, donc, félicitations à eux, 9 sur 10, pour cette nouvelle mise à jour, ils ne peuvent pas tout faire non plus, quoi, il faut être objectif, et je vous rappelle, les amis, dans une ou deux vidéos, un pourcentage du mot de carrière, donc Exotic Beast, j'ai déjà un peu, j'ai déjà allé un peu voir, ça a l'air d'être une saison vraiment intéressante, ça, voilà, s'il vous plaît, où est, où est le club, Diantre, il faudrait que j'aille voir un petit peu ça, franchement, parce que, j'espère qu'ils n'ont pas supprimé, les clubs, je sais bien que non, je sais bien que non, on ne va pas parler trop vite, c'est bon, il fallait juste appuyer sur l'onglet message, que vous avez en haut à droite, du menu d'accueil, le chat, si vous appuyez sur le bouton club, je ne vais pas le faire, parce que c'est un peu personnel, d'ailleurs, n'hésitez pas les amis, je l'ai déjà mis en début de vidéo, mais je vous mets encore maintenant, pour ceux qui sont intéressés, les infos du club, alors je vous parle, il n'est pas encore complet, n'hésitez pas, alors, dans les réglages, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a là, la connexion, ok, je ne sais pas, c'est des petits détails en plus, qu'on n'a peut-être pas vu, ouais, c'est resté pareil, taux de rafraîchissement, ça, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est, c'est la FPS, peut-être, fantôme, grand prix, et clash, ça, je ne me souvenais pas, de ce paramètre, paramètre graphique, voilà, donc les amis, le principal pour cette vidéo, c'est une vidéo un peu à part, pas non plus un épisode bonus, mais une vidéo un peu à part, où vraiment, on testait le nouveau jeu, enfin, on le découvrait ensemble, surtout au niveau des informations, cette partie-ci du jeu, je ne l'avais pas encore vue non plus, donc mes cartes sont passées au niveau 15, bon, ça pouvait arrêter de charger pendant 3 heures, mais ce n'est pas le jeu, il ne faut pas faire de mauvais sph pour la nouvelle mise à jour, pour la nouvelle idée, juste mon Wi-Fi, qui n'est pas forcément très puissant, on va ouvrir le petit pack de cartes gratuits, par contre, ça ne se fait pas, ça les amis, normalement, quand on passe au niveau supérieur, on a un pack gratuit de cartes, de luxe, là, je ne l'ai pas eu, bon, bref, c'est une exception, on va dire, j'étais déjà techniquement au niveau 15, si on prend la logique du jeu, en termes d'XP, ok, il y a toujours la boutique légendaire, j'espère, ouais, il n'y a pas vraiment, de trucs qui m'intéressent, ah si, je n'ai rien dit, et la limite, c'est toujours sec, le vidéo, un peu plus long que la moyenne, en général, c'est 15 minutes, pour les gens qui n'avaient peut-être pas compris, plus qu'un plan, on pourra passer, l'étude supérieure, là, non, on n'a pas besoin, ok, on va tout de même faire une course multijoueur, friends, dans le seul truc multijoueur, qu'on n'a pas encore testé, donc, dépêchez-vous les amis, je ne sais pas, j'espère que vous regardez la vidéo à temps, vous l'avez déjà fait, sécurité contre association, je rappelle que dans ce jeu, c'est le seul jeu de la série Asphalt, où vous êtes considéré comme un bandit, parce que vous faites des courses de rue, et de la réalité, les courses de rue, c'est pénalisé par la loi, par la juridiction, donc on ne peut pas, évidemment, compétition coopérative, rejoint les équipes de la sécurité, ou de l'association, et défie des joueurs du monde entier, pour établir des scores, des séries, j'espère que assez de gens ont déjà fait la mise à jour, et qu'assez de gens jouent en ce moment, normalement oui, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en parler, donc je ne vais pas aller voir les récompenses, vous pouvez aller voir si vous voulez, donc on va faire ça maintenant, ce n'est pas un truc où on a forcément besoin de jouer en club, pour le faire, contrairement, je ne sais plus ce que c'était, c'était, c'était club, le clash des clubs, pardon si j'ai un peu réfléchi, voilà, il y en a qui écartent les chasseurs, il y en a d'autres qui écartent, enfin la sécurité c'est les chasseurs, il y en a d'autres qui écartent les bandits, j'imagine qu'il faut en éliminer le plus possible, c'est vraiment des gens multijoueurs, donc c'est très osé comme un combo de multijoueurs, je n'ose à peine imaginer les concepteurs qu'il a fallu, alors, on va essayer d'utiliser le meilleur véhicule, tant qu'à faire, il n'y a que les véhicules de classe D et C qu'on peut utiliser, je pense que celle-ci c'est la meilleure, je ne suis pas sûr, est-ce que c'est, je n'ai pas ce véhicule je pense, mais il est à fond, allons-y les amis, ce sera une bonne note pour terminer la vidéo en beauté, et il nous donne quelques explications, c'est toujours ça de prise, c'est toujours intéressant, en attendant que les joueurs rejoignent le salon, en espérant que ça ne prenne pas trop de temps, je vous laisse un petit peu lire, si ça vous intéresse, je pense que ça va vraiment être cool, cette petite course, écoutez les amis, ça fait plusieurs minutes que j'attends, et je ne veux pas vous décevoir, ce n'est pas ma faute, je ne peux pas savoir à l'avance, mais je ne suis pas encore vraiment au point, ce mode de jeu, c'est un peu les aléas, des nouvelles mises à jour, malheureusement, donc dans une prochaine vidéo, je vous promets qu'on essaiera de tester ça, peut-être on va essayer avec une voiture de classe D, je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait, avec la classe D, et pas avec la classe C, ça n'a vraiment pas l'air de vouloir, d'habitude c'est bien plus rapide, mais franchement ça va, par exemple si vous allez sur Asphalt 8, ou d'autres jeux, des fois il y a des super mises à jour en soi, au niveau du contenu, mais ça bug un peu au niveau de la connexion, des serveurs parfois, et là ce jeu aussi, il met vraiment les moyens à Game Loft, donc il n'y a pas trop de problèmes, écoutez, désolé pour cette saison là, et puis ça a déjà commencé, donc il n'y a pas de prémisse, ou il n'y a pas de truc, ou c'est pas encore prêt, là c'est censé être au point, donc je ne comprends pas, je vais aller voir le salon privé 3 secondes, c'est rudimentaire, on comprend le principe, on va faire une saison officielle, Asphalt Legends Unit, entre guillemets, je ne vais pas non plus aller voir les récompenses, et là, je ne sais pas si c'est une saison spéciale, on va utiliser ce véhicule-ci, c'est super, je ne l'ai pas encore amélioré à fond, mais il est quand même 5 étoiles, on va terminer la vidéo ainsi finalement, et c'est terrible les amis, ça ne fonctionne pas non plus cette saison-ci, donc gros point négatif, de cette nouvelle mise à jour, le mode multijoueur est cassé, et défaillant, et je suppose que ça va très vite se résorber, dans les prochains jours, vers les prochaines heures, au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est dommage, écoutez, je n'ai rien de spécial à dire, petite perte de temps au passage, vous ne m'en voulez pas, summarize what I'm up around, il y avait les ligues mondiales, c'est un nouveau concept, ça dans les mises à jour, ils ont un peu refondu le mode multijoueur, ce n'est plus exactement la même saison, donc là, on espère que ça va passer, on va utiliser tout simplement une voiture de classe D, pour voir si ça va fonctionner, et normalement, bref, on verra, on va bien voir, et non, ça ne veut vraiment pas, tant mieux, si de votre côté ça fonctionne, moi je suis sur Android, mais maintenant ça n'a plus aucune importance, peut-être sur Android, PC, si les serveurs sont cassés, tout le monde a pénalisé, à moins que, il y ait tellement de gens qui jouent à la nouvelle version, que ça fait craquer les serveurs, et que, en tant que joueur, on n'arrive plus à trouver de place, il faudrait qu'ils créent encore plus de salons, et plus de serveurs, je suis sûr que ça va s'améliorer par la suite, donc le multijoueur, pour l'instant, je suis un peu déçu, mais ce n'est pas grave, on ne va pas aller dans les événements spéciaux, ça, il y a des nouveaux, mais, vous pouvez vous-même aller découvrir, on va tester un événement, et là, si les événements ne démarrent pas, là, je vais vraiment me fâcher, non, je rigole, mais, hop, courir, ah tiens, avec une toute nouvelle formu stock, ça peut être vraiment, vraiment sympathique, c'est assez gratuit, allons-y, parce qu'il fallait quand même qu'on voit, même si ce n'est pas multijoueur, le nouvel interface, mes portes de la course, regardez, les courses ne démarrent vraiment plus de la façon, même la numérotation, le décompte au début, les différents, on ne va pas non plus dire, qu'on a l'impression que c'est un autre jeu, mais bon, j'espère par contre, que ça ne va pas trop laguer, parce que qui dit, graphisme amélioré, dit qu'il faut plus d'images par seconde, j'ai un appareil plutôt bon à ce niveau là, mais, si vraiment de la vidéo, ça lague, je pense que je vais m'en rendre compte, mais n'hésitez pas à me le dire non plus, ah ouais, là je suis un peu, ça fait plus arcade qu'avant, les amis, je trouve, il y a des nouveaux bruits, on n'a pas essayé Singapour, Singapour dans cette vidéo, là c'est vraiment un bon véhicule, j'ai l'impression, il faut vraiment que je m'habitue, parce que, surtout l'onde de choc, les couleurs que ça fait, le jeu est encore plus, je le trouve moins réaliste qu'avant, voilà, les mythes les amis, là une façon de dessiner, les décors, ça fait un peu presque animé, je trouve, donc je crois que je préfère canon mieux maintenant, mais il faut que je m'habitue, ça me déstabilise un petit peu, je l'avoue, au niveau des effets, oula, attention, donc la vidéo touche à son terme, les amis, on a pu découvrir ensemble, beaucoup de couleurs mauves, violettes, l'onde de choc, fait un drôle d'effet, je trouve, ça prend un peu, beaucoup de place sur l'écran, et le finish est différent, évidemment, je pense que je vais encore plus apprécier, le jeu maintenant, les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai pas fait d'erreur, je vais donner les infos, principales, donc il faut, n'hésitez pas à donner votre avis, c'est la dernière fois que je le disais, n'hésitez pas à liker également, si ça vous a plu, ça encourage pas la suite, et nous je dis à très vite, pour d'autres courses folles, sur ce jeu magnifique, prenez soin de vous, ciao, et bye bye, Sous-titrage ST' 501